Georges adorait les myrtilles. Surtout celles de M. Rankins. C'était les meilleurs du monde. Tiens, mon petit Georges. Doucement. Votre femme n'est pas là aujourd'hui. Oh si, vous la trouverez derrière la grange avec son ballon. Son ballon ? Décidément, cette journée ne pouvait pas mieux démarrer. Salut, Georges. Tu as vu la taille de ce ballon ? Billy se moquait de lui ou quoi ? Il n'y avait pas de ballon. Vous arrivez à temps pour m'aider à le gonfler. Ça va être amusant. Tu es prêt à nous donner un coup de main ? D'accord. Mais où était-il, ce ballon ? Prenez l'enveloppe et secouez-la. Ah, le voilà. Qu'est-ce qu'il était grand. Aussi grand que la grange. Tu ne veux pas nous aider, Georges ? George se disait que ça allait prendre un temps fou. Heureusement qu'il avait du souffle. Écarte-toi, mon grand. Et voilà le travail. L'air chaud est plus léger que l'air froid. Alors quand l'enveloppe est remplie d'air chaud, le ballon s'envole. Madame Reine Kins m'a autorisé à monter dans la nacelle avec elle pour photographier un nid de passereaux. Ce sont des oiseaux. Ils n'ont aucun secret pour moi. Si tu veux nous accompagner, t'es bienvenu, Georges. Est-ce que vous comptez aller loin ? Mais non, on va juste monter et redescendre. On restera amarré à ce treuil. Amarré, ça veut dire attaché. Comme ça, le vent ne risque pas de nous emporter. Ah, dans ce cas, si tu veux monter, Georges, vas-y. Bon, eh bien, je vais ranger le ventilateur et ensuite, on pourra s'envoler. Tu te débrouilles bien pour quelqu'un qui habite en ville. Oh non ! Oh, Georges, on était censés attendre Madame Reine Kins. Tu sais, ce n'est pas bien de désobéir. Oh non ! Madame Reine Kins, je pense qu'on a fait une grosse bêtise. Vous leur avez dit de m'attendre. Vite, suivons-les. Dites-moi que je rêve. Mon pauvre petit Georges, tel que je le connais, doit être mort de peur. Sous-titrage Société Radio-Canada